bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors je vais tutoyer les personnes car il s'agit d'une guidance qui est interactive et intuitive donc si tu es ici ce n'est pas le fruit du hasard si tu es ici c'est pour savoir si oui ou non tu dois te lancer dans un projet le projet qui te tient le plus à coeur donc ce sont des cartes qui seront plutôt là en guidance pour aider à appréhender les doutes si éventuellement il y en a alors pour commencer on va regarder le conseil premier donc grâce au conseil on pourra voir un peu si déjà on n'est pas trop à côté de la plaque par rapport à ton projet alors ça peut donner une certaine clé après si pour moi si ce projet si cette carte ne te parle strictement pas c'est que ce n'était pas fait pour toi donc on va voir quels conseils mes cartes ont pour toi voilà ma transformation donc on a ici quelque chose qui est lié à la transformation donc je recadre tout mon jeu et on peut commencer ma transformation j'accueille la nouveauté le changement dans tous mes corps communautaires ainsi je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière dans mon entret et celui des autres donc c'est un projet qui est censé vous transformer qui est censé vous faire de vous qui est une crise à l'hyde devenir un papillon donc c'est un projet important et c'est pour ça aussi que vous désirez savoir si ce projet est bon alors pour ça je vais regarder avec en premier lieu le tarot de marseille donc grâce à ce tarot de marseille on va voir tout de suite ton projet quelqu'un me vienne est ce que tu dois te lancer dans un projet ou pas dans le projet celui que tu as envie ça peut être sentimental amoureux professionnel peu importe regarde j'ai le valet de coeur qui est sorti ici donc c'est pas rien ce valet de coeur puisque c'est un projet qui parle de quelque chose qui est lié à l'enfance quelque chose qu'on a envie de faire depuis toujours depuis sa jeunesse même de peut-être depuis son adolescence on a envie de se prolonger dans ce concept on a envie de recommencer bon ok on va regarder avec le reste si mes cartes ont quelque chose de plus donc là on est vraiment sur la base du projet c'est quelque chose qui est qui est lié tout simplement ici à à tout ce qui est l'enfance il n'y a pas de il n'y a pas d'autre chose possible alors on va regarder le reste ah le reste alors j'en ai plusieurs qui sont tombés bon bah parfait cette dp les amoureux le cavalier de coupe et les étoiles ok alors qu'est ce que j'ai à dire sur ce projet donc là on voit que c'est quelque chose qui est lié à l'enfance on a envie de se lancer de tout coeur avec ça avec le 7 dp ici comment il est placé c'est vrai que cette dp peut parfois être perturbant cette carte me dit que vous avez peut-être vécu des périodes difficiles mais on voit que vous gardez l'espoir vous gardez l'espoir parce que alors peu importe le domaine ici choisi mais j'ai quand même le sentiment que il y a quelque chose qui est lié à votre vie amoureuse qui peut agir si c'était sentimental c'est un projet ça veut dire oui lancez vous vous vivez l'amour avec un grand a si c'était autre chose comme projet on peut voir que grâce à l'amour vous allez reprendre confiance en vous parce que vous avez vécu des situations vraiment difficiles par rapport à tout ça et peut-être aussi que si mes cartes sont messagères pour vous de garder espoir parce qu'il ya quelque chose de nouveau il ya une nouvelle naissance il ya une nouvelle naissance de ce projet qui arrive vous allez pouvoir continuer et avec l'étoile ça me dit que vous êtes tout simplement sur la bonne étoile vous êtes dans 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 l'envie de faire dans l'envie de réussir donc c'est important ok alors qu'est ce que je peux vous dire de plus ici alors je vais recadrer après je vais quand même regarder si j'ai des choses en plus oui pour moi regardez vous avez ici un valet de couple et là un cavalier de couple donc il ya vraiment une évolution qui est possible dans ce projet une belle même évolution peut-être que c'est quelque chose que vous avez voulu faire enfant ou dans votre jeunesse et avec ce cavalier de couple c'est quelque chose qui peut enfin se matérialiser pour moi c'est quand même un projet qui est lié ici au monde professionnel également on a les amoureux ça veut dire peut-être que vous aurez même un choix à faire un choix à faire pourquoi parce que ce set d'épées me dit comment il est placé ici c'est peut-être que par rapport à un rêve quelque chose qu'il ya votre enfance il se peut qu'ils aient aussi des conflits autour de vous et il ya une personne qui a voulu vous déclarer la guerre vous faire un conflit en tout cas il peut se passer quelque chose d'important puisque il ya il ya quelque chose d'officiel qui va se faire une rupture officielle et ça va peut-être même vouloir vous mener à deux choix différents donc ça c'est bien on a aussi voilà vous aviez beaucoup de doutes vous avez un manque de confiance en vous qui était assez important parce que peut-être qu'une personne vous avez entre guillemets volé vos rêves en tout cas il ya aussi une personne une personne que vous aimez depuis longtemps ça peut être une relation ancienne ou un ex qui revient mais avec qui vous avez des bonnes des bonnes connivences cette personne revient vers vers toi je vais dire toi cette personne revient vers toi pour te faire part de ces nouveaux projets pour te pour pour te dire que tu vas pouvoir enfin te lancer dans le projet que tu rêves donc pour moi il ya aussi les arcades majeurs les amours et les étoiles ça me dit que cette personne elle revient vers toi elle devait partir elle devait partir parce qu'il fallait qu'elle parte mais finalement moi ça me dit qu'elle revient vers toi et c'est aussi aussi cette personne elle revient parce qu'elle a envie de te protéger elle a envie de te protéger d'une personne qui est peut-être en conflit avec toi en tout cas tu es protégé par ta bonne étoile mais aussi cette personne elle a envie de d'apporter cette protection et cette personne va arriver beaucoup plus douce et beaucoup plus dans dans l'envie de parler dans la compassion alors j'aime bien dater mais ce que je pourrais dater ici alors je regarde pour moi c'est quelque chose qui arrive très très rapidement c'est quelque chose qui arrive rapidement ouais c'est ça c'est quelque chose qui arrive rapidement je veux dire avant peut-être les 15 jours enfin ça c'est moins sûr mais pour moi c'est quelque chose c'est une nouvelle qui arrive et tu vas pouvoir te lancer dans ce nouveau projet ça c'est sûr alors je vais rajouter mes cartes alors je vais quand même tout replacer et je prépare parce que je vais rajouter des cartes dessous pour faire un jeu un peu plus grand alors sous le valet de coupe on voit que c'est toi qui a envie de te lancer dans un projet qui a des projets mais qui n'a pour le moment pas vraiment les tenants, les aboutissants pour pouvoir évoluer mais qui a beaucoup d'envie il y a un roi de trèfle, oui pour moi ça concerne le secteur du travail ou des activités ça peut être pour certains vouloir se lancer dans une entreprise en tout cas il y a une envie de faire quelque chose ou se lancer dans une activité qu'on a envie de faire depuis toujours en fait et on cherche un peu aussi une maturité par rapport à tout ça sous le set d'épée sous le set d'épée il y a un petit peu de tension quand même il y a une personne avec qui il y a des tensions et une personne qui peut vous empêcher de vous lancer dans un projet par exemple alors là j'ai un 10 de trèfle qui est ressorti cette personne elle a envie de vous relancer dans un projet mais j'ai l'impression plutôt que cette personne, ces projets vont mauvais contre vous, vont être réduits en cendres, vous allez pouvoir vous lancer ici on voit qu'à la présence d'une personne qui t'aime, une personne qui t'aime, qui a vraiment envie de réussir avec toi ouais c'est vraiment important, cette personne elle t'aime et même si pour l'instant elle n'est pas avec toi je veux dire elle pense énormément à toi et elle a envie de t'aider c'est une personne qui est prête aussi, qui t'aime mais qui sait ce que tu vaux intellectuellement et qui aurait envie de se valoriser intellectuellement alors là j'ai une carte qui est tombée, je ramasse tout de suite la carte en tout cas on a cette personne qui revient vers toi, qui voyage ça peut être aussi lié au monde du voyage on a une personne qui s'apprêtait à partir qui avait elle, la personne de coeur, un projet de son côté mais cette personne revient vers toi et elle va vouloir t'aider pour ton projet elle va vouloir rester avec toi, rester au port donc là l'étoile ça me précise et ça me dit toujours que tu es protégé et que tu rentres dans une période très très confortable ouais, tu rentres dans une période confortable il y a de la notoriété, il y a du succès tout ça qui est réuni quand même, c'est plutôt pas mal du tout alors, je vais faire, ça fait un petit, je ne l'utilise pas souvent mais j'ai envie de le réutiliser en ce moment l'oracle de Brocéliande on va regarder pour essayer de personnaliser un petit peu ce jeu voir s'il y a des choses ou pas à dire, à raconter donc là toi tu es au coeur, au début d'un projet qui est important donc tu dépends aussi d'une personne qui ne fait rien pour t'aider en fait cette personne peut-être que c'est une personne qui a envie de te mettre des bâtons dans les roues mais en faisant strictement rien en fait, en ne t'aidant pas ouais, là on a une carte très très forte de la magie la magie ça veut dire que d'une certaine façon si toi tu as envie d'avoir ce projet tu peux mettre de la magie dans la vie ça peut être par exemple par des exercices de visualisation envie de visualiser les choses pour voir si oui ou non elles vont se faire, elles vont se créer ça peut être ça donc pour moi ça me dit que toi par rapport à cette personne qui ne fait rien tu as quand même la magie, la volonté de réussir tu peux faire les choses c'est aussi, regardez, cette belle fée qui est là et qui t'aide donc le 7 ici, cette colonne là le 7 de coupe et le 10 de trèfle le 7 d'épée et le 10 de trèfle c'était une colonne qui disait que les projets de cette personne pour t'empêcher de pouvoir évoluer vont être entre guillemets réduits en cendres en tout cas c'était une personne qui c'est une personne qui va devoir quitter peut-être mettre un monde professionnel, matériel, économique cette personne va être définitivement écartée par sa méchanceté peut-être ou par son inhonnêteté quelqu'un qui n'est pas honnête de manière générale cette personne va être écartée, ne pourra plus rien faire pour toi on a ici les landes alors où est-ce que cette personne va être écartée ? dans les landes ? cette personne a définitivement eu l'envie de te laisser dans un contexte hostile mais comme on peut le constater la lumière passe toujours ici les nuages et là si la lumière passe toujours les nuages ça veut dire aussi que toutes les herbes poussent et toi si cette personne elle a voulu que tu ne pousses pas que tu n'évolues pas dans ces projets ces projets vont échouer parce que tu vas être renforcée par ce climat que cette personne a voulu te faire on peut voir aussi que c'est peut-être le petit coup de baguette magique ici de la fille intéressant sur cette autre carte on a aussi quelque chose qui arrive pour toi ça peut être aussi une personne qui a envie de te valoriser parce que cette personne t'aime donc elle est liée à ton projet après chacun bien sûr l'adapte suivant sa vie mais on voit qu'ici cette personne est liée à ton projet ça peut être aussi de l'amour qui est mélangé par exemple au travail mais une personne qui a envie de te tu as envie de te lancer dans une nouvelle activité dans une nouvelle entreprise peu importe cette personne t'aime et a envie de t'aider alors ouais le palais de Viviane ok donc le palais de Viviane cette personne a conscience que ton projet est important et elle a envie cette personne de faire de ton projet son projet également donc ça c'est quand même une très très belle implication en tout cas pour moi il y a quelque chose qui arrive quand même ici soudainement quelque chose qui est important donc après peu importe au moment où tu vas lire tu vas entendre ce message parce que bien sûr il est intemporel mais ça peut vouloir dire que d'ici peut-être les 9 jours maximum que tu vois ma chaîne il y a quelque chose qui va se régler pour l'été pour la saison d'été enfin il y a quelque chose d'important ouais ici on a le sanglier il y a quelque chose d'important et comme on sait par rapport même à l'été le sanglier a ses cycles là on voit il y a un sanglier avec son bébé donc ça peut vouloir dire que ton projet bien avant l'été d'ici 9 jours à avant l'été donc après ça dépend si tu lis ces messages en plein été ça veut dire que tu es en plein dedans mais on voit qu'il y a une notoriété qu'il y a une réussite tu vas pouvoir créer, faire ce projet ça c'est important ça c'est un oui ici avec l'étoile et l'as de denier ça me dit que tu vas avoir un grand succès une belle notoriété grand succès belle notoriété tu vas vraiment être dans ton univers dans ce qui te correspond on voit aussi que dans ton projet tu pourras peut-être en tirer un avantage financier mais c'est quelque chose que tu vas faire avant tout par passion alors qu'est-ce que l'oracle va me dire dessus ouais les fées c'est quelque chose que tu vas faire par passion les fées c'est un petit peu comme les anges donc de toute façon tu es protégé ça c'est indéniable donc là si je dois récapituler par rapport à ton projet on a la magie et les fées donc pour moi si tu as envie de te lancer dans ton projet tu vas voir une personne une personne qui fait partie qui est liée à ton projet qui va t'aider toi tu vas pouvoir créer ton empire dans un lieu vraiment instable entre guillemets et tu vas voir la naissance de ton projet donc là on a vraiment des très très belles cartes il n'y a pas à dire en tout cas ton projet c'est un grand oui tu peux avoir des aides d'une personne qui t'aime mais aussi une autre personne qui fait partie de ton domaine lié à ton projet ça peut être aussi familial une femme de ta famille une femme plus âgée avec cette fée en tout cas ça nous annonce que tu peux avoir l'espoir que ton projet va tout simplement se concrétiser alors j'aime bien récapituler ici ok on va récapituler donc voilà il y a vraiment cette fée qui va t'aider voilà pour te lancer etc et pour moi c'est le début quand même d'une réussite également économique ça c'est le lancement de ton projet et dans ton lancement de ton projet il y a l'embarras du choix tu vas avoir l'embarras du choix tu vas avoir de multiples possibilités c'est quelque chose qui va t'enchanter il y a une personne qui t'aime et qui a envie que ses projets deviennent tes projets donc c'est vraiment quelque chose d'important et si cette personne a envie que tes projets deviennent ses projets c'est peut-être aussi parce que ça peut être aussi un contrat d'âme il y a une notion d'âme-sœur même si vous n'êtes pas ensemble il y a une notion d'âme-sœur il y a une notion que vous devez être unis pour que ce projet puisse se réaliser ici c'est toi les Landes malgré toutes les hostilités les nuages les soleils commencent à percer derrière les nuages et tu vas réussir à croître à grandir dans l'univers que tu as envie dans le projet que tu as envie de construire donc on a ici des belles cartes quand même il y a toujours l'avantage qui peut être matériel ici mais en tout cas voilà tu vas évoluer dans un projet qui te tient à cœur et même si on t'a mis de côté on ne te parle pas ça sera peut-être même plus profitable pour toi donc là ouais il y a la magie il y a la magie il y a la petite fée on va dire le destin est en train de jouer en ta faveur il y a peut-être aussi une personne autre qu'une personne de cœur autre que le contrat d'âme mais une autre personne qui t'aide et qui a envie de te voir réussir cette personne elle a envie de te voir réussir et pour moi elle me dit que ton projet est tout à fait viable et tout à fait faisable puisque c'était quelque chose qui t'est destiné on va dire c'est le destin qui te lance sur ce projet donc là pour moi j'ai des excellentes cartes qui sont tombées pour toi je te dis à très bientôt n'hésite pas à regarder mes autres guidances si ça te plaît et je te dis ciao 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 Merci.